La vie est impossible sans musique parce que la musique rapproche les gens et leur apporte un peu de bonheur. J'ai commencé le piano assez jeune parce que j'adorais ma sœur. Ma sœur était une grande pianiste classique. Elle avait été déportée en 1943 et je pensais tout le temps à elle. Et comme je pensais tout le temps à elle, je me suis mis au piano et je suis devenu pianiste de jazz. Le jazz pour moi, après la guerre, a été vraiment un facteur d'équilibre et d'intégration dans la société. Parce que ma mère a été déportée aussi et mon père est mort désespéré en 1945. J'étais tout seul et moi-même, vous savez, j'ai été déporté aussi quand j'avais 11 ans. Et par miracle, j'ai sauté du train du 20e convoi. Pendant 60 ans, j'ai presque jamais parlé de tout ça, de tout ce qui m'est arrivé. Et puis, au bout de 60 ans, on est venu me dire que je devais témoigner, écrire un livre. J'ai écrit un livre. Et depuis lors, ce livre ne m'a pas changé, mais il a changé ma vie. Je vais maintenant beaucoup dans les écoles, par exemple, en Belgique et ailleurs, dans d'autres pays. Et je parle aux jeunes et je leur dis que pour défendre notre liberté d'aujourd'hui, notre démocratie d'aujourd'hui, il faut connaître les malheurs et la barbarie d'hier. Et je leur dis que la vie est belle aux jeunes, mais que c'est un combat permanent. Lors de la première pandémie, au premier confinement, tout le monde était malheureux, était enfermé. Et ce jour-là, ma fille me dit « Papa, ouvre la fenêtre et joue du piano pour les voisins ». Au début, je n'osais pas parce que je suis timide. Mais j'ai ouvert la fenêtre. Il n'y avait personne dans la rue. Alors, j'ai commencé à jouer un morceau. Mon morceau, le premier, ça s'appelle « On the sunny side of the street ». Et puis, j'ai attaqué un deuxième morceau. Et je lève les yeux. Qu'est-ce que je vois ? Plein de monde devant ma maison. Et des gens aux fenêtres qui applaudissaient. Si, de nouveau, un confinement, par malheur, je vais rejouer pour les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?